Dans cette vidéo, on va se focaliser sur l'impact de la stéréochimie du diène sur la réaction de Dissaldeur. On va commencer par étudier ce premier exemple ici, avec ce diène qui possède donc deux substituants méthyl sur les deux doubles liaisons, et ce diénophile qui est un alcine avec deux substituants ester comme groupe attracteur d'électrons. Dans un premier temps, je vais d'abord écrire le produit de cette réaction sans tenir compte des aspects stéréochimiques. Au cours de la réaction, je vais avoir un mécanisme concerté avec les mouvements de ces six électrons ici, qui vont me permettre d'obtenir ce produit, donc mon cycle à six atomes de carbone, une double liaison ici. On a également une double liaison ici qui provient du fait qu'on avait une triple liaison au niveau de l'alcine au départ. J'ai mes deux groupements ester sur ces deux atomes de carbone. L'intérêt d'être parti d'un alcine comme diénophile, c'est qu'on n'a pas besoin de se soucier de la stéréochimie au niveau de ces atomes de carbone ici du cycle. Et on va avoir les deux substituants méthyl sur ces deux carbones. Et c'est la stéréochimie qu'on va avoir au niveau de ces deux carbones ici qui portent les substituants qui proviennent du dién, qui va nous intéresser. Regardons notre dién en détail. Au niveau des deux doubles liaisons, on a une configuration E, c'est-à-dire qu'on a les substituants sur des côtés opposés par rapport à la double liaison ici et ici. Si je regarde le modèle moléculaire, au cours de la réaction, je vais former une liaison carbone-carbone entre ces deux carbones ici. Donc on a ici le diène et là le diénophile. Et une liaison carbone-carbone entre ces deux atomes de carbone ici. Et on retrouve ces deux liaisons sur le produit final. Si j'observe mon diène, je vois que j'ai deux substituants ici, les boules blanches, qui correspondent aux hydrogènes, qui sont plutôt situées à l'intérieur. Donc on a ces deux hydrogènes ici, qu'on retrouve ici. Et sur le produit final, ces deux hydrogènes, on voit qu'ils vont pointer comme ceci vers le haut. Alors que les deux groupes méthyl, qui sont représentés par des boules jaunes sur le modèle moléculaire, on va les retrouver pointant plutôt vers le bas, si je regarde mon produit selon cet axe ici. Si je dessine le produit de ma réaction, j'ai donc mon cycle à six atomes de carbone, avec deux doubles liaisons. Une qui provient du fait qu'on avait un halcine au départ, mais deux substituants estères qui proviennent de l'halcine. Et au niveau de ces carbones ici, on a donc les hydrogènes qui vont pointer vers le haut, et les groupes méthyls qui vont pointer vers le bas. Donc si je reviens à mon diène ici, les substituants situés plutôt à l'intérieur se retrouvent pointant vers le haut sur le produit final, et les substituants extérieurs se retrouvent pointant vers le bas. Voyons maintenant un deuxième exemple à partir d'un diène cyclique et du même diénophile. Pour trouver le produit de la réaction, je vais dessiner les mouvements d'électrons qui vont avoir lieu de manière concertée, avec ces électrons en violet ici, ces électrons en orange comme ceci, et ces électrons que je mets en bleu qui vont permettre d'obtenir la double liaison. Si je dessine mon produit, je vais avoir mon cycle à six atomes de carbone avec la double liaison, une deuxième double liaison provenant de l'halcine, mes groupements estères, et un pont CH2 qui provient du fait qu'on avait un diène cyclique au départ. J'ai donc au final un produit bicyclique. Et si je garde mes codes couleurs, je retrouve ici les électrons en violet, ici les électrons en orange impliqués dans cette liaison, et là les électrons en bleu. Si je regarde mon diène en détail, je vois qu'au niveau de mes doubles liaisons, j'ai des configurations Z, c'est-à-dire que les substituants sont situés du même côté des doubles liaisons. Donc globalement, mon pont CH2, c'est un substituant intérieur, qui va donc se retrouver pointant vers le haut dans le produit final. Si je regarde sur mon modèle moléculaire, je vois bien ici mon diène cyclique qui approche du dienophile ici, et sur le produit final, je retrouve bien cette liaison ici en violet, qui provient de la liaison entre ces deux atomes de carbone, cette liaison ici en orange, et je retrouve bien mon pont CH2, je vais le mettre en vert, et je vais le reproduire sur le modèle moléculaire, et ici, pour bien qu'on suive où sont les liaisons sur le modèle moléculaire. Donc je retrouve bien ce pont CH2, qui pointe vers le haut, si je regarde mon produit final dans cet axe. Pour dessiner ce produit biscuit clique, on procède de cette manière, donc on va d'abord dessiner le cycle à six atomes de carbone comme ceci, avec les doubles liaisons et les substituants, puis le pont, qui nous permet de représenter les deux cycles du produit. Et si je garde mes codes couleurs, je retrouve la liaison avec les électrons en violet ici, la liaison avec les électrons en orange ici, et mon pont CH2, comme ceci. On va voir ce qui se passe dans le cas d'une autre configuration pour le diène, avec la première double liaison ici, qui est en configuration Z, on a les deux substituants du même côté de la double liaison, et la deuxième en configuration E. On est toujours avec le même dienophile, On va commencer par déterminer le produit de la réaction, donc on va avoir un mécanisme concerté avec les mouvements d'électrons suivants, comme ceci, pour nous permettre d'obtenir au final, un cycle à six atomes de carbone, avec une double liaison ici, et une autre double liaison ici, provenant de l'altine, et les deux substituants estères. En ce qui concerne ces deux atomes de carbone, qui portent les substituants méthyl et hydrogène, qui proviennent du diène, on va voir au niveau stéréochimique ce qui se passe, grâce au modèle moléculaire pris en photo ici. Donc là, on a comme tout à l'heure le diène et le diénophile, et le produit de la réaction. Donc pendant la réaction, on va avoir formation de liaisons carbone-carbone entre ces atomes ici, on retrouve ces liaisons sur le produit. Si je regarde au niveau du diène, j'ai comme substituant intérieur, un groupe méthyl ici, qu'on retrouve ici, sur ce carbone, et un hydrogène qu'on retrouve ici. Ces deux substituants, je vais les retrouver sur le produit final, pointant vers le haut. Si je regarde mon produit selon cet axe, ils vont pointer vers moi. Et quant aux deux substituants plutôt extérieurs, l'hydrogène sur ce carbone et le méthyl sur ce carbone, donc on les retrouve, l'hydrogène ici, et le méthyl ici, ils vont se retrouver, pointant vers le bas. Donc pour bien suivre les carbones, je vais mettre ce carbone ici, en violet, qui est donc ce carbone-là, et sur le modèle moléculaire, il s'agit de ce carbone, qu'on retrouve ici. Et ce deuxième carbone, je vais le mettre en orange, je le retrouve ici sur mon produit, et sur mon modèle moléculaire, il s'agit de ce carbone ici. Donc j'obtiens comme produit de la réaction, sur le carbone en violet, le méthyl qui va pointer vers le haut, avec l'hydrogène qui pointe vers le bas, et sur le carbone orange, le méthyl qui pointe vers le bas, et l'hydrogène vers le haut. Que se passe-t-il maintenant si je retourne mon diène ? Eh bien, pour voir ce que ça donne, on va commencer par regarder une vidéo avec le modèle moléculaire du diène qu'on va en retourner pour bien écrire ensuite la bonne formule topologique pour ce réactif. Sur le modèle moléculaire de mon diène, j'ai le groupe méthyl représenté en jaune ici. Si je le retourne, j'ai sur le carbone du bas, le groupe méthyl comme substituant intérieur, et sur le carbone du haut, le groupe méthyl maintenant substituant extérieur. Donc voici le diène qu'on a retourné, avec cette fois-ci la double liaison en haut qui est en configuration E, et la double liaison en bas qui est en configuration Z. Quel est le produit alors de la réaction ? Eh bien, de la même manière, on va avoir mouvement concerté de 6 électrons pour former notre cycle et avoir notre double liaison dans notre cycle. J'obtiens donc mon cycle à 6 atomes de carbone avec 2 doubles liaisons, puisqu'on a un alcine comme diénophile, les 2 substituants estères. Donc les substituants extérieurs, j'ai un méthyl sur le carbone en haut et un hydrogène sur le carbone en bas. Je retrouve donc dans le produit final, pointant vers le bas, un méthyl pour le carbone du haut et un hydrogène pour le carbone du bas. Et pour les substituants intérieurs, j'ai un hydrogène pour le carbone du haut, un méthyl pour le carbone du bas. Sur mon produit final, j'ai donc l'hydrogène qui pointe vers le haut ici et sur le carbone du bas, un méthyl qui pointe vers le haut. Ici, j'ai remis le produit que j'ai obtenu suite à l'autre approche du diène. Si je cherche une relation entre les deux produits possibles de cette réaction, je vois que ces produits ne sont pas superposables, ce ne sont pas les mêmes molécules. Si je retourne ce produit ici, le méthyl qui est ici vers le haut va pointer ensuite vers le bas sur le carbone du haut, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ces deux produits sont différents. Et on remarque qu'ils sont images l'un de l'autre dans un miroir. On obtient donc un couple d'énantiomères comme produit de cette réaction.